Bonjour. Bienvenue. Merci. Tout va bien ? Impec. Super, c'est parti. Deux minutes pour pitcher votre entreprise. Alors, Paradev, c'est une entreprise innovante qui a été créée en 2017. Elle a été fondée par trois docteurs en parasitologie, en biologie de l'Université de Perpignan. Donc le professeur Jérôme Boissier, le docteur Julien Portela et moi-même. Donc notre domaine de compétences, c'est le diagnostic médical. Donc notre activité principale à la création, c'était la production de produits biologiques, pas des bioproduits, des produits biologiques issus de pathogènes que l'on vend à des industriels du diagnostic, qu'eux utilisent pour faire leur kit de diagnostic. Donc ça, c'était notre activité principale et l'équipe s'est un peu renforcée en 2020. On a recruté Mademoiselle Manon Blain et on se développe sur des diagnostics moléculaires. Alors maintenant, je pense que tout le monde a été un petit peu à plus de culture en termes de... Sensibilisé. Voilà, sensibilisé en termes de diagnostics. Un peu vocabulaire. Voilà. Donc je vais être un petit peu plus technique. Donc tout le monde a entendu des tests rapides, antigéniques, des tests PCR avec malheureusement le Covid. Mais il n'y a pas que le Covid. En 30 ans, les épidémies ont été multipliées par 30. Donc il y a tout un tas de paramètres qui expliquent tout ça. Et donc nous, en fait, on développe des nouveaux tests de diagnostic par amplification d'ADN isothermique. Alors c'est quoi ? Oui, bonne question. Voilà. N'ayez pas peur. Donc c'est des tests qui sont des tests moléculaires, c'est-à-dire qui vont s'intéresser à la molécule d'ADN ou d'ARN. Et en fait, ça ressemble à la PCR, mais en plus performant. Alors c'est aussi sensible et aussi spécifique, c'est-à-dire qu'on va déterminer, on va pouvoir diagnostiquer une maladie bien précise avec une fiabilité de diagnostic élevée, supérieure à 95%. Mais on n'a pas besoin, comme les PCR traditionnels, qu'on entend pour le Covid à l'heure actuelle, d'avoir des matériels de pointe et des techniciens hautement performants. Et un atout majeur aussi, c'est un coût moindre par rapport à cette PCR classique. Et l'autre atout important, c'est qu'on peut avoir un résultat en 30 minutes. Donc on est en train de développer ce type de test sur Perpignan. Et notre premier test va être achevé prochainement. Donc on a développé un test diagnostique sur une maladie qui s'appelle la bilarziose. Donc cette maladie, en fait, concerne 300 millions de personnes dans le monde. Mais c'est une maladie qui est apparue en Corse. Avec les phénomènes de changements globaux, augmentation de température, mouvements de personnes, déforestation. En fait, il y a de plus en plus de pathogènes qui passent de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Et donc les enjeux de diagnostic sont importants. Et on l'a bien vu avec le Covid. Si on arrive à diagnostiquer, on arrive à éviter ou ralentir au moins la propagation des pathogènes. Donc voilà, où on en est. Et justement, comment vous est venue cette idée ? Alors nous, on est vraiment une spin-off de l'université. Il y avait vraiment un savoir-faire au sein du laboratoire IHPE de l'Université de Perpignan. Et au cours d'un congrès, le professeur Boissier a rencontré des industriels du diagnostic qui avaient un besoin. Et donc nous, en fait, on était en capacité de répondre à ce besoin. Et donc on a pu créer Paradev et avoir des clients rapidement. Comment on en vient à se dire qu'on souhaite développer une activité de culture de protéines, de parasites, pour détecter certaines maladies infectieuses ? Je ne vais pas vous le cacher, j'ai dû la noter celle-là. Oui, oui. Alors, toujours en gardant à l'esprit ce mot, vulgarisation. Oui, vulgarisation. Mais c'est très simple, en fait. Les tests diagnostiques, quand on va au laboratoire de ville, nous, on fait une prise de sang. Enfin, vous, vous faites une prise de sang pour diagnostiquer telle ou telle pathologie. Mais derrière, en fait, il y a des kits que le laboratoire de ville va utiliser. Eh bien, ces kits, nous, on fournit la matière première. C'est-à-dire que pour savoir si vous avez eu la maladie, votre organisme, en fait, s'il est en contact avec la maladie, va développer des anticorps. Pour savoir si vos anticorps sont produits, il faut qu'on les mette en place avec des antigènes. Alors, ce n'est peut-être pas assez vulgarité. Et c'est la réaction des deux qui dit positif ou négatif. Exactement. Et oui, Jamy. C'est ça, c'est un peu ça. C'est pas sorcier maintenant. C'est ça, mais c'est pas le camion. Il manque les maquettes. C'est ça. On commence un petit peu à comprendre. L'aide de l'incubateur UPVD Incube a joué un rôle vraiment déterminant dans la réussite de votre projet. Alors, nous, on a été incubé à la fois par ces deux EIP, l'Institut d'Entreprise. Ça a été les tout premiers, par le Rond d'Occrocyon Incubation et par l'UPVD Incube. Donc, on a eu la chance d'être incubé par trois structures sur tout le parcours. Et donc, ça a été un peu comme Géosotec. Au départ, il faut prendre ses marques. On est des scientifiques. Et donc, il faut décortiquer la nébuleuse de l'entrepreneuriat et apprendre. Donc, ça nous a permis, toutes ces incubations, d'apprendre et de se former à d'autres choses, à pitcher. Et de récolter certains prix aussi. De récolter des prix. Vous avez dit, Alfred Sauvi. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça nous apporte une visibilité. Ça nous apporte un réseau. Ça nous apporte une enveloppe financière. Ça vous a aidé à lever des fonds ? Alors, nous, pour être très clair, l'enveloppe Alfred Sauvi, on avait besoin d'un matériel. Ce qui s'appelle un poste de sécurité microbiale. Donc, nous, on est dans les locaux de l'université. On est hébergé par l'université de Perpignan dans un laboratoire. Et donc, le prix Alfred Sauvi, le fonds, nous a permis d'acheter ce matériel. Et ce matériel, en fait, a été mis à disposition dans l'opération qui s'est créée entre l'université de Perpignan et les laboratoires Biopole pour faire des tests Covid en toute sécurité. Donc, on a mis à disposition ce matériel qui était nécessaire à ça. Donc, voilà. Mais ça, c'est normal. Puisqu'on vient de l'UPVD. Oui, lorsqu'il y a une urgence, il faut y répondre. Exactement. Et vous en êtes où au niveau du développement du projet concrètement ? Vous en êtes à quelle étape ? Alors, nous, on a nos clients traditionnels sur notre première activité. Alors, je ne vous cache pas que le Covid, on en a un petit peu marre comme tous les entrepreneurs. Voilà. On a l'impression que tout tourne au ralenti. Tout va à 200 à l'heure pour le Covid, mais les autres pathogènes, c'est un petit peu différent. Donc, là, on a déjà un portefeuille client. Et on continue à se développer par du démarchage au niveau international. Et pour les nouveaux tests, en fait, là, on finit notre prototype, en quelque sorte. Et on va chercher des partenariats industriels. Vous avez déjà des clients importants ? Des clients importants pour Calax ? Pour notre amplification d'ADN isotherme ? Pour l'instant, on n'a pas de clients à proprement. C'est en recherche. Pas tout à fait. En fait, on voudrait garder la mainmise sur notre produit innovant. Et donc, on voudrait s'associer à un industriel qui serait intéressé pour commercialiser notre produit. C'est le moment. C'est le moment. Peut-être qu'on nous regarde. Peut-être, j'espère. Donc, voilà. Ce serait bien qu'on trouve un partenaire commercial. Et puis, après, on a d'autres projets. On est très enclin par rapport au pays du Sud. Donc, on développe des outils similaires, très performants, mais à bas coût, pour pouvoir aussi continuer à faire des diagnostics, pas que dans l'hémisphère nord, mais aussi... Exactement. C'est un de nos objectifs de pouvoir développer ces outils-là. Quel type d'outils, justement ? Les mêmes. Les mêmes, mais avec des contraintes différentes. C'est-à-dire qu'en France, on peut avoir des paillasses, des centrifugeuses, des trucs très techniques. En Afrique, il nous faudra un mètre carré avec une petite centrifugeuse et un espèce de bloc qui fait chauffer, juste. Ou un bain-marie, pourquoi pas. Des unités qui seraient un peu mobiles. Exactement, qui seraient mobiles et qui pourraient faire du diagnostic au plus proche des patients. Et là, pour le coup, vous avez des soucis pour développer ? Il vous manque des choses ? Alors là, pour l'instant, on a priorisé notre technique sur les besoins de l'hémisphère nord. Sans la contrainte de coût. Pour l'hémisphère sud, on est un petit peu moins avancé. Mais bon, je pense que ça va. Il vous manque combien ? Il vous manque combien ? Non, non, en fait, c'est... Oui, en fait, il nous manque... Quel entrepreneur n'a pas besoin d'argent ? Donc, il nous manque... C'est difficile à dire. Mais après, c'est surtout développer l'outil et peut-être avoir des ONG qui nous l'achètent pour pouvoir distribuer de façon importante sur les pays qui en ont besoin. Ce sera surtout ça le contact important à avoir. Et donc là, c'est une volonté pour vous de se développer vers l'Afrique, de proposer ce type de produit ? Parce que là, ce n'est pas une... Il n'y a pas de volonté de gagner des sous sur ce genre de projet ? Oui. Alors, on est peut-être des mauvais entrepreneurs, je ne sais pas. Mais non, on est assez dans le partage. Et il faut savoir que ces maladies apparaissent... En fait, ces maladies tropicales apparaissent vraiment de plus en plus. On entend maintenant du Zika, du chikungunya qui sont en France, où il y a des foyers en métropole. Est-ce que c'est vraiment des conséquences de notre façon de vivre, de se déplacer ? Bien sûr. Quand vous regardez les flux aériens, rien que le Covid, bien évidemment. En très peu de temps, en fait, le Covid chinois, il n'est pas apparu en février chez nous, clairement. Je pense qu'il était là une semaine après le début en Chine. Donc, ça va très, très vite. Donc, il a été très rapide. Oui. C'est vrai, hein ? Donc, voilà. Il faut... C'est incroyable. Donc, il faut être performant. Merci beaucoup, Stéphanie. En tout cas, félicitations. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci d'être venue sur ce plateau. Avec plaisir. Dernière question très rapide. Comment on peut... Si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut se diriger sur Internet ? Est-ce qu'il y a un site Internet ? Alors, c'est une activité, on va dire, les industriels du diagnostic sont assez timides, discrets. Oui, voilà. Donc, je peux vous donner mon mail. Stéphanie.leroi.paradev.fr Et je vous répondrai. Sous-titrage Société Radio-Canada